Ce sport jaune est apparu pour la première fois au milieu des années 1950. Le hockey a été inventé en Angleterre par Alan Black, puis réinventé notamment en Afrique du Sud et aux Etats-Unis. C'est un jeu qui se joue à 6 contre 6 au fond d'une piscine, avec des petites crosses d'une trentaine de centimètres. On doit pousser un palais, donc les équipes doivent progresser pour pousser le palais, et bien sûr en apnée. Et l'objectif c'est pas de faire des grandes apnées, c'est de faire des apnées courtes et répétitives. Afin de gagner en vitesse et maniabilité, certains précurseurs ont réduit la taille des crosses, et se sont débarrassés des bouteilles. Il y a actuellement 16 équipes garçons et 8 équipes filles. L'effectif est assez variable dans les équipes, normalement ils peuvent être jusqu'à 12 joueurs dans les équipes. Le jeu oppose dans une piscine deux équipes pendant demi-temps de 10 minutes. Le but du jeu est de progresser en apnée, en poussant et en passant un palais à l'aide d'une crosse spécifique, afin de le faire entrer dans le but adverse. C'est la commission nationale de hockey subaquatique, avec l'aide de la Fédération française d'études et sports sous-marins, qui organise ce championnat de France. Les matchs sont arbitrés par deux arbitres dans l'eau et un hors de l'eau. Ce dernier actionne, lorsque cela est nécessaire, le signal sonore aquatique et de surface. Ce n'est pas un concours d'apnée, c'est un concours de vitesse au fond, parce que c'est un sport où c'est que du sprint, c'est celui qui ira le plus vite finalement, c'est technique, c'est rapide. Donc ce qu'il faut c'est être là au bon moment, remonter, respirer, se redéplacer, se redescendre. C'est vraiment un enchaînement d'apnées rapides, toujours en mouvement. Les arbitres utilisent une gestuelle codifiée pour communiquer entre eux et avec les joueurs. Les arbitres de table, qui notent le score sur la feuille de match, s'occupent du chronomètre, peuvent se joindre aux trois autres arbitres. Il n'y a pas de carton, mais par contre, comme au caisseur glace, il y a des prisons. Sur des fautes importantes ou des répétitions de fautes mineures, on peut mettre des joueurs en prison, deux minutes, cinq minutes, voire sur une exposition définitive du match, si la faute est vraiment grave. Cette piscine est très bien située au niveau national, elle est sur le centre de la France, donc c'est très pratique pour les déplacements. On a l'occasion d'avoir, grâce au partenariat avec le directeur de la piscine, assez facilement la piscine, ce qui n'est pas le cas partout. Grâce au président de la FEDE, qui connaît bien la région, puisqu'il est issu de la région, je crois, et il a très rapidement tissé des liens avec la piscine de Monthuissant.